Bonjour les amis, dans cette vidéo que vous allez voir, vous allez trouver l'interview de Nassim Aramain et d'André Charbonnier. J'ai eu la chance de les interviewer suite à la conférence que Nassim Aramain a donnée à Genève début avril sur ce qu'est le champ unifié. Le champ unifié est une théorie que tous les physiciens recherchent depuis la nuit des temps et c'est justement Nassim Aramain qui est parvenu à trouver quelque part cette donnée. Et donc suite à sa conférence, je l'ai demandé en interview et il a accepté avec beaucoup de gentillesse. André Charbonnier était présent aussi. André Charbonnier, comme vous le savez, c'est un enseignant français, enseignant en spiritualité, en psychologie, qui a élaboré la méthode qui porte son nom, la méthode Charbonnier. À un moment, vous allez voir qu'André Charbonnier est hors champ et dans ce moment-là, je mets sa photo et puis plus tard, il se retrouve devant la caméra et vous allez le voir avec Nassim Aramain. J'ai eu le plaisir d'interviewer ces deux hommes et le résultat de cette expérimentation, vous allez la trouver dans cette vidéo. Donc je vous la laisse découvrir et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à les entendre parler, et à discuter sur des choses essentielles de l'existence. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, je suis Nadejda Charouva. J'ai un immense plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Nassim Aramain. Bonjour Nassim. Bonjour. Nassim est physicien. On vous doit des avancées absolument phénoménales dans le domaine de la physique, pour ne pas dire des révolutions. Ce qui vous a amené à reformuler la théorie de champs unifiés, la nature du vide, dans lequel le proton occupe une place centrale. Oui. Je voudrais axer cette interview sur l'humain, sur l'humain que nous sommes, parce que nous faisons expérience de ce qui est à partir de notre corps. Nous savons que notre corps est régi par la biologie. La biologie est prépondérante. Mais vous, en tant que physicien, en tant que chercheur, avec vous, découverte sur la nature du réel, comment vous définiriez un être humain? Oh, ça c'est une grande question. C'est une grande question parce que la biologie c'est complexe. C'est très complexe. En fait, la biologie, elle s'explique mal dans les théories de physique standard, parce que les théories de physique standard font des hypothèses que l'univers est aléatoire. Et dans un univers aléatoire, évidemment, la complexité d'un système biologique ne s'explique pas très bien, ne s'explique pas du tout, en fait. Et donc, il n'y a rien dans la physique quantique ou dans la physique relative qui explique comment un être humain peut devenir possible dans notre univers. C'est beaucoup trop complexe. On est fait de à peu près 100 000 milliards d'atomes, de cellules. Chaque cellule est faite de 100 000 milliards d'atomes. C'est beaucoup, c'est très complexe. C'est très avancé. Il y a des milliards et des milliards de changements de chimie qui se font dans notre corps à tous les secondes pour que tout ça, ça fonctionne. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, parce que s'il y avait des erreurs, même que pour quelques secondes, on aurait une très mauvaise journée. Et de penser que tout ça, ça se fait au niveau aléatoire, quand on fait les calculs de possibilités que ça soit possible, que ça arrive par chance, c'est absolument inconcevable. Alors, il n'y a pas de théorie claire, à part les théories qui émergent maintenant, qui définit cette possibilité d'un système si complexe qui se crée, et évidemment un système complexe qui se crée, puis qui éventuellement devient conscient de lui-même, un système qui devient conscient de son indépendance relative à l'univers. Ça, c'est encore plus difficile à expliquer. Mais là, ces nouvelles théories d'unification, qui disent quelque chose de différent à propos de la matière, commencent à pouvoir l'expliquer. Vous avez nommé la conscience. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est? Oui. D'après ce qu'on découvre, la conscience, c'est le résultat. Et ça, je viens de publier l'année passée un papier, un manuscrit sur... C'est mon premier en biophysique, où je décris le phénomène de la conscience un peu différemment qu'un phénomène du cerveau qui a une illusion de... De contenir la conscience. De contenir la conscience, oui. Donc, elle est située où? Elle est située où, la conscience? Et comment on est relayé à la conscience? Oui, c'est une bonne question. Et quand on regarde ces équations que j'ai écrites pour décrire l'unification des forces en physique, elle dit quelque chose de beaucoup plus fondamental, beaucoup plus... très différent de... Qu'est-ce qu'un atome? Qu'est-ce qu'un proton dans le noyau d'un atome? Et quelle est la structure de la matière? Comment la matière crée la chose qu'on appelle la masse, l'énergie et les forces? Et ces équations, qui maintenant sont... ont été confirmées par des expérimentations en laboratoire, dans des accélérateurs, on a pu faire des prédictions et ces prédictions ont été confirmées et sont très précises. Cette théorie dit qu'en fait, la matière, c'est un échange d'informations entre un champ d'informations qui est présent partout dans l'espace. Et quand il y a un échange d'informations dans une région de cet espace, il y a là un résultat qu'on appelle de l'énergie ou de la masse qui crée la gravité. Donc, ça dit quelque chose d'un peu différent que... que un atome peut être... que le concept qu'un atome peut être isolé de tous les autres atomes dans l'univers. Ça dit, en fait, que chaque atome est connecté à tous les autres atomes dans l'univers. Tout est intriqué... intriqué ensemble et que l'information qui passe dans cette intrication, dans ce réseau d'atomes, dans ce réseau de particules, crée ce qu'on appelle les masses et les forces qu'on observe dans notre... dans notre... dans notre... dans notre monde de tous les jours. Et vous pouvez imaginer que ça veut dire que les systèmes d'organisation qui créent la biologie, par exemple, ne sont pas aléatoires. Ils s'organisent parce que l'univers est informé puisque l'information continue à circuler en loop feedback, en loop rétroactif. Donc, l'information se passe, l'univers sait ce qu'il fait. Si l'univers sait ce qu'il fait, parce que c'est de l'information qui passe... Et je veux stresser que ça donne les bonnes réponses en physique, c'est pas que de la philosophie. Ça veut dire qu'il y a une organisation fondamentale. La conscience, c'est quelque chose qui est présent, même au niveau atomique. C'est quelque chose qui est présent, non dans l'atome ou dans le cerveau, comme un phénomène épi du cerveau, mais qui est que le cerveau, que l'humain, que tout notre corps, que tous nos atomes, on crée comme une antenne, on est comme des antennes qui sont connectées à un champ d'information, un réseau d'information qui fait partie de l'univers et qui nous donne cette capacité de prendre de l'information, de recevoir de l'information et de remettre de l'information dans ce champ après notre interprétation. Et ce champ, donc, nous redonne en loupe rétroactive l'expérience que nous avons. C'est donc tout un réseau d'information qu'est la conscience à tous les nouveaux de la matière. Mais puisque notre corps physique est fait de ces particules, des mêmes particules qui sont dans le nom physique, on peut dire ça comme ça, ça veut dire que quelque part, nous portons à l'intérieur de notre corps toute l'information qui est disponible dans le cosmos. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Oui, oui. En fait, quand on fait les calculs, on peut voir que toute l'information, par exemple, de tous les protons de l'univers est présente dans un proton. Ça s'appelle un système holographique. Et c'est l'échange d'informations, parce que ce n'est pas un hologramme qui est constant, c'est un hologramme qui est vivant, qui est constamment en train de changer. Donc, à chaque billième de seconde, ça s'appelle une seconde de Planck, Donc, tout le système apprend sur lui-même, et donc on fait partie d'un réseau universel. Donc, quand on interprète le champ d'informations autour de nous, qu'on appelle la matière, qu'on appelle notre univers, on informe l'univers de notre observation, qui n'est pas la même de l'un à l'autre. Vous observez l'univers de votre angle d'observation, j'observe l'univers de mon angle d'observation. C'est pour ça qu'on est un peu différent, on n'a pas les mêmes empreintes digitales, on n'a pas les mêmes rétines dans les yeux. Et donc, parce qu'on reçoit un peu d'informations différentes, quand on regarde la caméra, on la voit de différents angles, on obtient un peu d'informations différentes. Donc, on donne un peu d'informations différentes à l'univers. Après, le champ d'informations nous donne une forme un peu différente, puisque dans la loupe de rétroaction, notre expression de l'univers littéralement s'imprime, imprime notre corps, imprime notre structure de façon un peu différente. Ce que j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui fait qu'avec ces capacités absolument incroyables, extra-humaines, nous nous sentons quand même dans une certaine forme de limitation, ne serait-ce que sur le plan de psychologie, vous voyez, en fait, comme si on était déconnecté de notre plan potentiel. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette déconnexion ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce rapetissement, en fait, de conscience humaine, en tous les cas ? C'est une illusion optique. C'est une illusion optique. Oui, mais pas seulement optique, c'est une illusion sensorielle. C'est-à-dire qu'on assume que parce que vous êtes là et moi, je suis ici, parce que l'arbre de l'autre côté de la rivière ou du lac et de l'aimant, il est là-bas et moi, je suis ici, qu'il n'y a pas de connexion entre toutes ces choses. Mais quand on regarde la nature, on voit des connexions partout, c'est-à-dire que toutes les choses sont dépendantes sur les autres choses. Et aussi, en laboratoire, quand on voit les particules qui sont intriquées, on sait qu'elles peuvent être à des distances infinies et continuer à être intriquées. Quand on change cette particule, l'autre change instantanément de l'autre côté de l'univers. Et on sait que ça arrive à des vitesses plus vides que la vitesse de la lumière, puisque c'est instantané, même si les distances sont très, très grandes. Et ça, ces expérimentations-là, on les a reproduites depuis très longtemps en laboratoire et on les a faites sur des très grandes distances. Et on sait que c'est instantané. Alors, on le voit, même au niveau quantique, que les choses peuvent être intriquées. Mais on a fait des conclusions pas nécessairement claires là-dessus. Par exemple, on assume qu'il y a des particules qui sont intriquées et qu'il y a des particules qui ne le sont pas. Mais ça, c'est parce que les particules qui sont intriquées, c'est ceux qu'on produit dans le laboratoire et où on peut mesurer les deux particules. Alors que quand on change celle-là, on peut mesurer le changement qui arrive sur l'autre. Mais imaginez que cette particule, au bout de mon doigt, elle est intriquée avec une autre particule de l'autre côté de l'univers. Quand je change celle-là, je ne me rends pas compte que je change quelque chose de l'autre côté de l'univers. Et de là vient notre impression que ce qu'on fait, ça n'a pas beaucoup d'influence, que notre cercle d'influence est très petit, que peut-être on n'est rien dans l'univers, on est très petit, on n'a pas beaucoup d'impact, que ça ne fait pas grand-chose si on coupe tous les arbres ici, ce n'est pas grave, il y a d'autres arbres là-bas. Et du sentiment qu'on peut faire un peu n'importe quoi et que ça n'a pas vraiment de conséquences. Mais donc, si on coupe les arbres aussi, c'est forcément quelque part, il y a aussi les arbres qui ont tombé puisque tout est connecté, c'est-à-dire... Exactement, on le voit dans la nature, on le voit dans l'environnement maintenant, qu'on a fait des grands dommages sur notre environnement. On voit que les forêts, par exemple, en Amérique du Sud, si on les rase, ça a des impacts sur l'environnement, ça a des impacts sur les systèmes de météo, tout ça, ça a des impacts sur les niveaux d'oxygène, et ça, c'est un impact global. Donc, tout est relié, tout est connecté à des niveaux très profonds, au niveau même atomique. Et de réaliser ça, de réaliser notre potentiel, c'est ça la prochaine épreuve. En fait, il nous faudrait changer complètement la forme de notre pensée et l'habitude de penser. Oui. Quelque part, on ne peut pas émettre des pensées négatives ou des souhaits qui ne vont pas vers la vie. Oui, toutes nos actions, toutes nos pensées. Et je pense que le premier pas, c'est de réaliser, premièrement, la matière, c'est fait de 99,99999% d'espace. Cet espace n'est pas vide, il est plein d'énergie, ça, on le sait au niveau quantique. Et en fait, maintenant, on découvre au niveau quantique, pas juste moi, beaucoup d'autres physiciens, trouvent que cette énergie au niveau quantique, elle peut être décrite, en fait, d'informations. Et donc, de réaliser qu'on est dans un champ d'informations et qu'on échange de l'information avec ce champ. On l'appelle la matière. Et quand on agit sur la matière, quand on agit sur nous, quand on pense des pensées, quand on fait des choses, on a une influence sur... La globalité. Oui, la communauté globale, la communauté, toute la matière, tout l'univers, en fait, est affecté par nos actions. Maintenant, évidemment, on est très petit en relation avec l'univers. C'est pas juste nous qui avons... Toutes les choses ont un impact dans l'univers. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'enfin, on est dans le milieu d'une danse avec cette structure universelle. Et que si on est attentif, cette structure universelle, elle nous informe. Il y a de l'information, il y a de l'information presque l'infini dans notre potentiel atomique, même dans notre corps, et qu'on peut y avoir accès. Justement, comment faire l'expérience de l'accès? Parce que le savoir sur le plan du mental, sur le plan de la compréhension, c'est une chose, et c'est très bien de se dire qu'une autre réalité est possible. Mais comment vraiment en faire l'expérience pour dire, mais c'est vraiment ça? Oui, ça, c'est peut-être pas assez évident. Mais il y a quelque chose qui arrive qui, dans les mœurs des gens, dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui arrivent qu'on ne porte pas nécessairement attention. Vous savez? Et c'est des indices. Par exemple, vous pensez à quelqu'un, et tout d'un coup, cette personne vous envoie un texte ou elle vous appelle. Vous arrivez quelque part que vous n'avez jamais été, mais ça vous semble comme un endroit que vous avez déjà été, un endroit familier. Vous avez, par exemple, ce que les gens appellent des déjà-vus. Des choses comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui sont des petits indices, des expériences que la plupart des gens ont, qui sont des petits indices qui ont quelque chose de plus profond que ce qui apparaît nos sens, nos cinq sens. Et si on porte attention à ces choses, des synchronismes qui se passent, des synchronicités qui se passent, on peut essayer de les influencer, c'est-à-dire d'avoir de plus en plus de synchronismes, de mettre des attentions dans ce champ. On peut communiquer avec le champ. On peut communiquer avec le champ. Et on peut améliorer notre capacité à communiquer avec le champ. On communique déjà avec le champ puisque ces équations nous disent que notre conscience, en fait, c'est cette communication avec le champ. Mais si on en devient conscient, on peut accroître notre influence sur le champ. Il est toujours disponible? Il est toujours disponible. Puisque vous êtes en vie, vous avez de la conscience, vous êtes en contact avec ce champ. Mais il va peut-être avoir plus ou moins de résistance à être capable de l'influencer, ce champ. Ça prend de la pratique, ça prend une attention, ça prend... Alors, au moins d'essayer de rentrer en contact avec consciemment, c'est important. Je pense que ça, c'est la base de la méditation, de prendre du temps pour soi chaque jour pour essayer d'aller vers l'intérieur et de connecter avec nos atomes, de connecter avec notre existence. Avec notre cosmos intérieur. Avec notre cosmos intérieur, notre connexion intérieure qui nous connecte à tout ce champ d'information. Et je pense que de plus de temps qu'on peut passer à faire ça, même si c'est cinq minutes par jour, ça fait une très grosse différence dans notre vie et notre capacité d'influencer ce champ d'information. Oui, c'est très, très important d'être conscient vraiment de cette, comment dire, nature de réel, de la vastitude de la nature de réel. C'est très important de modifier, de sortir du cloisonnement dans lequel on s'est inscrit finalement par l'éducation et par la programmation quelque part qui existe sur cette terre. Oui, exactement. et par des conclusions qui ont été faites qui ne sont pas nécessairement adéquates pour décrire notre univers. C'est-à-dire que l'univers est complètement aléatoire, que les choses ne sont pas, il n'y a pas d'ordre et que, en fait, la vie, ce n'est pas quelque chose qui a une significance très grande dans l'univers. Que la vie est un hasard. Oui, que la vie est un hasard et que, en fait, ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, ça n'a pas vraiment d'influence et c'est vraiment déconnecté du reste de l'univers. Et ça, ce qu'on découvre, c'est que c'est complètement faux. En fait, c'est exactement le contraire. Que tout a une influence sur tout. Tous les cadres de référence sont importants pour l'univers puisque tout influence tout et tout informe tout. Et donc, nous sommes un des channels, des... C'est ça. Nous sommes vraiment des canals parce qu'en fait, ma question était mais puisque cet univers est tellement déjà sachant, tellement sage, pourquoi il a besoin de nous, les humains? En quoi on peut l'enrichir? En quoi on peut lui apporter quelque chose de substantiel? Oui, parce que, comme je disais plus tôt, votre angle d'observation sur l'univers est spécifique à vous. Il n'y a personne qui va observer l'univers à partir de votre angle d'information. Alors, l'univers compte sur vous pour... Pour enrichir sa propre expérience. Oui, à travers vos yeux, à travers vos sensations, à travers votre interprétation, l'univers apprend sur lui-même à partir de cet angle que vous vous occupez. Il n'y a rien d'autre dans l'univers qui occupe cet angle d'observation sur l'univers. Et donc, il a besoin de tous ces angles d'information pour comprendre ce qu'il est et pour évoluer, pour créer des systèmes de plus en plus complexes, des systèmes qui vont de plus en plus en profondeur dans sa compréhension d'eux-mêmes. Je voulais vous poser la question sur la notion de l'espace-temps que vous avez modifié, en fait. Vous avez dit que ce que dit Einstein, ce n'est pas exactement réel, qu'il y a un espace-mémoire. Oui, mais ce qu'Einstein a découvert, c'est qu'on peut décrire la gravité d'après la courbure de l'espace-temps. C'est-à-dire que l'espace est géométrique et qu'il peut être plié, il peut être courbé dans des régions où il y a de l'énergie ou de la masse. Et que les masses sont attirées l'une à l'autre à cause de cette courbure de l'espace-temps. Mais il n'a pas décrit c'est quoi l'espace-temps. Il a décrit cette courbure, il a décrit les mathématiques pour décrire la gravité à partir de cette courbure, mais il n'a pas décrit c'est quoi la substance qui fait l'espace-temps. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'il a pensé, l'espace-temps n'est pas un continuant quantique, c'est-à-dire qu'au niveau quantique, il est discret. C'est comme des grains, mais c'est des petits grains, comme des pixels, comme des voxels, des pixels avec des volumes, des petites sphères ou à des grains très, très, très petits qui sont à l'échelle de ce qu'on appelle l'échelle de Planck, qui sont des oscillations électromagnétiques. Comme une oscillation électromagnétique dans un ordinateur peut avoir une bite d'information, on peut penser à une bite d'information qui est une oscillation électromagnétique de la structure de l'espace au niveau quantique. Et donc, c'est beaucoup plus précis d'appeler l'espace mémoire au lieu de l'espace-temps, parce que sans la mémoire, il n'y a pas de temps. Si on ne se souvient pas de la minute d'avant, on ne saura pas qu'il y a une flèche de temps qui crée l'évolution. Et puisqu'on voit l'évolution dans l'univers, l'univers a la mémoire. Et donc, la mémoire, c'est l'information sur la structure de l'espace qui est partout au niveau quantique. Et notre mémoire, on ne la trouve pas dans notre cerveau, parce qu'on est connecté comme une antenne à ce champ d'information qui a toutes les mémoires dedans, comme le disque dur de l'univers. Et nous sommes la mémoire active de l'univers. Et on prend la mémoire sur ce disque dur holographique qui nous donne accès à toutes ces mémoires au niveau de l'univers. Et alors, où est situé le mental dans ce cas-là? Le mental, c'est l'interprétation de l'information quand elle est captée par l'antenne bio, cristalline, brio, énergétique de notre corps. C'est pour ça que beaucoup de découvertes et beaucoup de gens qui sont considérés des génies, qui ont fait des grandes découvertes dans l'histoire, ont souvent dit « Mais moi, mes découvertes ou la façon que j'ai découvert les choses, ce n'est pas nécessairement par la logique directe, mais c'est par des moments d'instincts profonds, de réalisations profondes. En anglais, on dit « God feeling ». Et à partir de là, ils ont intellectualisé ce sentiment qu'ils ont eu, cette information qu'ils ont eu et ils ont peut-être écrit des équations ou ils ont écrit sur ce phénomène et ils l'ont développé. mais l'information initiale venait d'un sentiment, d'une arrivée d'informations, on pourrait dire un « download » d'informations directement de ce champ d'informations. Et donc, je reviens à notre corps, à notre cerveau. Donc, quel est le rôle de notre cerveau? Puisqu'il est plein entièrement dans la matière, dans le corps. Oui. Puisqu'il ne contient pas tout ce qu'on vient de nommer, il est là pour quoi? Le cerveau, il fait partie du système biologique d'oscillation qui en fait beaucoup d'eau. Il y a presque 70-80 % d'eau dans le système et de l'eau et des minéraux. Alors, il y a toutes les fonctions biologiques comme le cœur qui bat, c'est une oscillation, boum, 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 la respiration, les fluides qui montent dans la colonne vertébrale et qui vont dans le cerveau et tout ça. Ça, c'est comme, vous pouvez penser à ça comme l'oscillation d'une antenne. Alors, tout ça, c'est comme une antenne holographique, si vous voulez, qui est en contact avec un champ d'information à une fréquence très précise, la fréquence que vous êtes. Toutes nos antennes sont un peu différentes et ils reçoivent, ils captent un set of information, un groupe d'informations, une fréquence d'informations qui est spécifique à vous et qui est spécifique à votre expérience. Et donc, si on s'en rend compte, on peut changer la fréquence de notre antenne. On peut, ou bien, plus précisément, on peut, on peut, comme sur une radio, on peut amener l'antenne à être synchronisée sur une station plus claire ou une station moins claire. Il peut y avoir, comme dans les anciennes radios, vous savez, quand vous changiez d'une station à l'autre, si vous n'étiez pas tout à fait sur la station, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de craquements dans la... Mais si vous arriviez sur la station, là, c'était clair. si notre antenne n'oscille pas de la bonne manière, s'il y a trop de difficultés pour que l'antenne oscille, l'information, il y a moins d'informations qui peuvent passer. Mais ça peut être régularisé quand on remet l'antenne au bon canal. Oui. Je pense notamment les peurs sur lesquelles travaille André. Je pense que les peurs, c'est vraiment des modificateurs quelque part de l'antenne. c'est-à-dire les peurs conscientes et les peurs inconscientes qu'on peut porter à l'intérieur de nous ou que ça vient vraiment comme un parasitage. Oui, c'est ça. C'est que ces peurs qui viennent modifier toujours la perception de l'illusion en fait. Puisque être au monde, c'est être dans l'illusion de la séparation alors qu'on n'est pas séparé. Et donc on vit dans une forme d'espace que l'on se croit nous avoir une forme et le but serait d'essayer de se souvenir que justement on n'est pas séparé. Et tout ce qui va nous séparer, c'est des illusions. Ça peut être des illusions physiques. Je vois bien que tu es là et moi je suis là. Mais ça peut être des illusions qu'on se construit nous. Par exemple, j'ai peur de parler en public et là je mets une illusion de séparation que je vais être maltraité ou que je vais avoir honte ou un truc comme ça. Oui, oui, oui. Et on sait que les peurs changent notre rythme cardiaque, elles changent notre façon de respirer, elles changent beaucoup de choses, les sécrétions d'hormones et tout ça dans notre corps. Et donc ça rejoint ce que je disais aussi, c'est que l'antenne, elle peut être, les biorhythmes de notre corps peuvent avoir l'antenne bien sur le canal ou quand les peurs viennent et le biorhythme devient incohérent, l'antenne se détune, se désaligne, désharmonise et là on perd, là il commence à avoir du bruit sur la station de radio. Et donc ça serait dans un premier temps déjà de revenir dans un fonctionnement naturel de l'être humain, ramener l'être humain dans son fonctionnement naturel pour après effectuer les étapes que vous décriviez sur une connexion, sur la, arraser l'illusion. Oui. Je travaille sur mes peurs pour me délivrer de mes peurs, je travaille sur mon corps pour remettre mon corps en état et puis quand mon corps est en état puis de mon psychisme est en état, après je peux envisager une autre étape d'arriver vers la cohérence et la compréhension de comment fonctionne l'univers. Oui, mais c'est les relations entre notre état énergétique mais aussi notre état émotif est très clair quand on prend des mesures, quand on essaie de trouver par exemple les sécrétions d'hormones et tout ça. C'est très clair mais aussi au niveau des gènes. Maintenant, la science épigénétique nous montre très clairement que notre état émotif a un impact direct sur nos gènes à un niveau très profond où on pensait que les gènes ne pouvaient pas être modifiés, qu'on était nés avec une certaine configuration et qu'on restait avec. Mais qu'en fait les gènes sont modifiés par notre état et notre état émotionnel est fondamental à cette modification. Et donc, on peut voir qu'il y a un changement très spécifique quand les peurs viennent viennent et comme vous disiez, ces peurs sont toujours reliées à un sens d'isolation, à un sens de séparation, à un sens qu'il y a quelqu'un qui nous fait quelque chose ou qu'on ne réussira pas à faire quelque chose et qu'on est isolé du reste et qu'on est séparé. Alors qu'il y a toutes les preuves maintenant pour conclure qu'en fait on ne peut jamais être séparés, que tout est connecté à un niveau très profond, à un niveau atomique même et qu'en fait l'univers est tout là en train de nous encourager, en train de... Et le fait c'est qu'on est fait d'une complexité incroyable et que c'est vraiment un miracle à chaque seconde qu'on vit et qu'à partir de ça je pense qu'on peut avoir ce sens de gratitude, ce sens d'empathie avec toutes les choses et ça, ça nous ouvre et ça nous aide à transcender ces peurs d'isolation. Oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement à propos de ça une histoire de frontière ? je vois les choses, je ne sais pas comment vous voyez ça où mon mental croit qu'il y a une frontière entre nous alors qu'en fait il n'y en a pas mais c'est mon mental qui la crée pour pouvoir exister. Il y a une frontière dans la matière puisque tout est énergie. Si tout est énergie, le fauteuil c'est aussi de l'énergie. Il y a donc une frontière entre le moment où c'est de l'énergie et à un moment donné c'est plus densifié. À cet endroit-là il y a une frontière. Est-ce qu'on la mesure en physique cette frontière ? Non, justement on ne la trouve pas. C'est-à-dire que les gens pensent que la matière est faite de particules mais quand on analyse vraiment en physique quantique c'est quoi une particule ? Tout ce qu'on trouve c'est une délimitation dans l'espace. Une délimitation qui est faite d'un champ électrostatique et un champ électromagnétique qui... Donc tout ce qu'on peut vous dire à propos de la matière c'est qu'il y a des champs électromagnétiques qui interagissent qui nous font... qui donnent l'apparence qu'il y a l'espace et qu'il y a de la matière. Alors qu'en fait si on regarde très près ce qu'on réalise c'est qu'il y a l'espace et il y a de l'espace plus dense ou il y a de l'espace avec des champs électrostatiques qui sont... qui se... qui se connent qui se... Qui sont une espèce de cohérence. Oui, c'est ça. Et... ou... 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 à d'autres endroits il n'y a pas ces délimitations. Alors on dit il y a une particule. Par exemple quand on regarde la particule du proton ou d'un électron tout ce qu'on peut dire à propos de cet endroit c'est qu'il y a un volume dans le cas du proton qui a un champ électrostatique plus dense. Donc en fait ce qu'on mesure c'est une pulsation. Oui. Une oscillation. Une oscillation. De l'espace. Et on se dit s'il y a une oscillation c'est qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Mais on ne voit pas les gens s'imaginent qu'il y a des boules de billard ou... ou s'ils sont dans le sud de la France ça peut être des boules de pétanque mais... qu'en fait quand on est vraiment précis sur ce qu'on voit ce n'est pas du tout ça. Tout ce qu'on voit c'est des délimitations faites par des champs électrostatiques des champs électromagnétiques dans la structure de l'espace. Et donc et puisque la matière comme résultat ce qui n'est pas le champ électrostatique c'est 99.999999% d'espace ce qu'on appelle la réalité c'est de l'espace délimité. Oui. Et c'est ça qui nous donne l'impression qu'il y a une séparation alors qu'il n'y en a pas c'est un peu comme si les poissons dans l'eau ne réalisaient pas qu'il y a de l'eau parce que il y a de l'eau partout alors il n'y a pas d'endroit où ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'eau alors ils ne savent pas qu'il y a de l'eau partout. Et là s'il y a un vortex dans l'eau ici ce vortex ça donne une structure qui apparaît séparée parce qu'il ne sait pas qu'il y a de l'eau entre eux et ce vortex. Alors il voit le vortex et il pense moi je suis ici et le vortex il est là et il n'y a rien qui nous connait. Mais en fait c'est l'eau qui fait le vortex. Et c'est là que la différence qu'on commence à découvrir en physique et pas juste dans mes théories dans les théories d'autres théories qui sont écrites par des très grands physiciens un peu partout c'est que en fait il n'y a pas une séparation comme ça entre l'espace et le matériel et ça c'est quelque chose qu'Einstein avait dit lui-même il a fait très clairement des déclarations qu'un objet c'est une extension de l'espace ce n'est pas un objet indépendant de l'espace c'est une extension de l'espace et donc ça nous donne un sens de la réalité beaucoup plus différent et alors c'est pas l'espace temps mais l'espace mémoire si on pouvait visualiser cette idée de séparation à l'univers lui-même si on pouvait l'appliquer à l'univers lui-même je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je ne sais pas comment le dire autrement que j'ai toujours une intuition que ce qui faisait les frontières de l'univers c'était d'un côté le soi-disant Big Bang vers le haut si je puis dire et puis vers le bas le zéro absolu ce n'est pas évident comment cette expansion est arrivée premièrement premièrement il y a une expansion dramatique des milliards de fois plus vite que la lumière qui est arrivée tout de suite après le Big Bang dans la première seconde et qui a fait la grandeur de l'univers presque en entier instantanément presque instantanément et ça c'est c'est pas bien adressé en physique c'est pas bien décrit en physique la théorie du Big Bang n'est probablement pas complète du tout et elle n'explique pas d'où vient l'énergie pour créer le Bang pour créer la matière pour créer l'espace dans l'univers et donc il y a quelque chose de plus fondamental qu'on découvre en ce moment et c'est je reviens à ce champ d'information ce champ d'information il est au ça s'appelle Zero Point Energy l'énergie Zero Point Zero parce qu'il est au niveau des Zero Kelvin d'accord et donc le Zero Kelvin il est partout à ce niveau de l'information et ça ça montre que même à absolu zéro il y a il y a encore des oscillations ah oui alors que je croyais moi justement que le zéro absolu il n'y avait plus de vie alors que la vie était mouvement oui et là on découvre que le zéro absolu il y a du mouvement il y a du mouvement quand même et quand Einstein a essayé de calculer combien de mouvements il y a même au zéro absolu il a il a trouvé que c'était énorme c'était énorme et que et donc cette énergie Zero Point Energy ou cette énergie du vide qui est appelée de cette façon physique elle n'est ce n'est pas une petite énergie c'est une très grande énergie et c'est de là que je suis parti pour dire mais cette énergie peut-être c'est la source de la matière et et là ça donne une vision très différente de la création de la matière du concept de Big Bang et de la création de l'organisation dans la matière qui éventuellement fait la biologie fait les humains et et la complexité la complexité qui éventuellement devient consciente d'elle-même et devient un humain qui se demande comment je suis arrivé là et qu'est-ce que c'est de cet univers dans lequel je suis génial on est arrivé au point d'eau on est parti on a fait le tour on a fait le tour merci beaucoup Nassim Aramayna merci pour votre présence et pour vos explications et pour votre travail et pour votre énergie l'énergie de vie que vous déployez que vous donnez à nous et que vous partagez avec le plus grand que nous ah mais c'est mon plaisir merci de m'avoir sur votre émission puis à la prochaine fois oui avec plaisir merci beaucoup merci André Charbonnier aussi merci c'est un grand bonheur d'être là merci